L'hérite Saint-Anne s'insurge dans un communiqué après avoir découvert des plots construits illégalement sur la plage du Bourg. C'était mercredi soir, des plots en béton de 70 cm de diamètre sur 1 mètre de profondeur, apparemment coulés par des marchands ambulants en toute discrétion et sans autorisation. La municipalité, accompagnée des forces de l'ordre, a donc fait cette découverte qualifiée de grave atteinte à l'environnement par la municipalité, justement. Bonjour Valérie Hugues. Bonjour, bonjour aux auditeurs. Vous êtes élue en charge de l'aménagement urbain du littoral à la ville de Saint-Anne. Déjà, est-ce qu'on peut revenir sur les circonstances de cette découverte ? Comment ça s'est passé exactement ? Oui, absolument. Donc vers 21h, 21h30, mercredi soir, comme vous l'avez dit, nous avons été appelés par des riverains pour nous signaler qu'il y avait une machine à faire du béton, des sacs de béton, et trois personnes qui, sur la plage du Bourg, étaient en train de faire une construction. Donc du coup, tout de suite, je suis descendue en tant qu'élue en charge du littoral avec un autre collègue pour constater par nous-mêmes que c'était tout à fait une réalité. Et entre-temps, alors que j'étais en voiture, j'ai reçu plein de messages que j'ai ouverts lorsque je me suis garée. Et donc là, j'avais carrément les vidéos et les photos. Donc les travaux avaient déjà commencé depuis une bonne heure. Et on est d'accord qu'il n'y avait aucune autorisation, aucun signalement qui avait été fait préalable pour réaliser cette construction ? Oui, absolument. Aucune autorisation, aucune déclaration. Alors ce qu'il faut savoir tout de même, c'est que sur la plage du Bourg de Saint-Anne, il y a quelques parcelles qui sont privées. C'est-à-dire qu'elles n'appartiennent ni à la municipalité, ni à l'État, ni au conservatoire du littoral. C'est des toutes petites parcelles. Et donc là, en l'occurrence, c'est la parcelle AR-0333 qui est une parcelle privée que le propriétaire, selon ce qu'on nous a dit, aurait loué. Et les gens qui sont donc locataires et qui prétendent avoir un bail ont décidé de construire des plots pour amarrer des parasols. Vu la taille et la profondeur des plots, nous avons plutôt l'impression qu'il s'agit d'un support peut-être à des poteaux plus qu'un amarrage de parasols. Mais bon, pour l'instant, en tout cas, il y a ces constructions dans le sable. C'est carrément une agression à l'environnement. Alors, est-ce qu'il y avait besoin d'avoir une autorisation ? C'est un petit peu plus compliqué que ça. Pour des plots, on n'a pas besoin de faire de déclaration de travaux. Donc ça, c'est une réalité juridique. Mais en revanche, il faut savoir que cette parcelle, elle est classée espace naturel et que, selon le schéma d'aménagement régional, on ne peut pas faire ce qu'on veut d'un espace naturel. Toute cette partie-là, que ce soit des parcelles publiques ou privées, ce sont des espaces naturels. Et elle est aussi un espace à protéger, selon le schéma de mise en valeur de la mer. Donc il est clair qu'on ne peut pas faire tout et n'importe quoi sur ce type de parcelles, qu'elles soient publiques ou privées. Et je rajouterais même que cette parcelle est classée au PPRN, c'est-à-dire au Plan des Risques Naturels, en zone rouge. Donc il est hors de question de faire aucune modification comme ça, de façon aléatoire, au bon vouloir du locataire, si effectivement ces gens sont tout à fait locataires de cette parcelle. Valérie Hugues, quelles sont les suites ? Qu'est-ce qui va être fait d'ailleurs de ces plots qui ont été coulés dans le sable ? Alors, lorsque nous sommes intervenus, tout de suite, nous avons appelé la gendarmerie, la police municipale s'est déplacée, nous avons demandé l'arrêt immédiat des travaux, mais effectivement, les personnes connaissant leurs droits nous ont bien précisé qu'elles étaient sur une parcelle privée. Donc il n'y avait pas d'action immédiate. Alors si ça avait été une parcelle municipale ou une parcelle publique de l'État, l'arrêt des travaux aurait pu être mis en œuvre immédiatement. Donc dès hier, nous avons saisi l'ADA, l'ONF, l'Office de la biodiversité sur cette action et nous avons porté plainte à la gendarmerie pour atteinte à l'environnement. Donc là, c'est du droit lié au code de l'environnement. Et puis, un courrier est parti aussi, une lettre de mise en demeure demandant au propriétaire de remettre en l'état initial les lieux de cette parcelle. Donc ça fait beaucoup de démarches, effectivement. Donc là, il y a le week-end du jour de l'an, il n'y aura visiblement pas beaucoup de possibilités. Mais dès lundi, les personnes qui ont fait les travaux sont identifiées et seront convoquées aussi à la gendarmerie. Un dernier mot, Valérie Hugues, rapidement. Quelles sont les règles de base à respecter en matière de littoral ? Vous le disiez, on ne peut pas faire n'importe quoi. Quelles précautions doivent prendre les usagers ? Déjà, sans parler de précautions et sans parler de l'égalité. Je vais mettre ça de côté parce que c'est juridique, c'est très complexe. Mais aujourd'hui, nous sommes victimes de l'érosion. C'est-à-dire que toute la Guadeloupe, toute la Caraïbe, pour pouvoir dire toute la planète, est victime d'érosion de ces côtes. Nous avons eu à Saint-Anne, sur certains endroits, entre 50 et 80 mètres de recul du trait de côte depuis une cinquantaine d'années. Ça veut dire que notre patrimoine est menacé et il faut que tous ensemble, nous luttions contre cette menace. Nous avons un plan, nous, de restauration de la plage avec réensablement, revégétalisation. Mais ça implique que nous tous nous changions de pratique. On ne peut plus se garer sur les plages. On ne peut plus faire des feux partout sur les plages. On ne peut plus creuser des trous. Et bien évidemment, je pense que tout le monde sera d'accord, on ne peut plus bétonner les plages. Donc ça, c'est au-delà du cadre légal, bien sûr. Il faut qu'on prenne conscience que nos plages, notre littoral, nos littoraux sont en danger. Nous sommes dans une phase de changement global. Il y a eu change à ce que nous changeons nos pratiques. Au-delà même de respecter la loi, il y a quelque chose de tout à fait vital pour la Guadeloupe. Et en tout cas, nous, municipalités, on s'est engagés sur de la revégétalisation, du réensablement et de la limitation des causes anthropiques qui accélèrent cette érosion. Donc avant tout, une prise de conscience. Merci à vous Valérie Hugues. Je rappelle que vous êtes élue en charge de l'aménagement urbain du littoral à la ville de Saint-Anne. Merci d'avoir été en direct avec nous dans ce journal.